Je suis médecin, je suis spécialiste en cardiologie et nutrition et ma passion, c'est la médecine préventive. Il existe au plus profond de l'être humain des moyens d'autoguérison extrêmement puissants. Il suffit de les connaître pour en bénéficier, pour se protéger de nombreuses maladies et aussi souvent guérir. 95% des régimes échouent et en général vous remontez plus haut que le poids où vous étiez parti. Donc les régimes ne marchent pas et ce n'est pas la bonne technique pour perdre du poids de façon durable. Il y a d'autres façons de perdre du poids à longueur d'année sans passer par la case régime. Il y a des coupes fins naturelles très intéressantes, comme par exemple d'utiliser du safran. Vous avez les blancs d'œufs. Prenez deux verres d'eau avant de commencer un repas. Vous allez voir, ça joue aussi. Et petit à petit, les coupes fins naturelles, c'est une bonne façon de perdre du poids sans danger en trouvant ceux qui vont vous correspondre. C'est votre bon sens, le fait de les essayer qui va vous donner la bonne voie à suivre. Complètement. Les optimistes, ils font des vieux os par rapport aux pessimistes. Le bien-être se lit jusque dans nos cellules, puisque les télomères qui conditionnent l'espérance de vie en bonne santé s'allongent avec le bien-être. On sait que le bien-être, c'est sérieux, c'est important et il faut mettre toutes les chances de son côté. Premièrement, on est l'été, il faut de la fraîcheur. Si vous avez trop chaud, prenez une douche froide avant de dormir. C'est un vrai frisson minceur, en deux minutes, on perd 250 calories. Donc c'est une très bonne technique, pas chère du tout et très écologique. Bien évidemment, la méthode, c'est bien évidemment, comme je le disais, d'avoir un périnée très tonique. Ça change les choses, c'est beaucoup plus efficace. Il faut que l'état général soit bon aussi. Quelqu'un qui a très soif, qui est fatigué, qui dort mal, ou qui est préoccupé, qui est stressé, va avoir du mal. Donc il faut relâcher et apprendre toutes les techniques possibles pour être beaucoup plus détendu. Les odeurs corporelles sont des signaux érotiques. Il ne faut pas avoir peur de ces odeurs. Oui, il faut se laver, c'est l'hygiène. Mais en même temps, l'odeur corporelle émet des signaux sexuels. Vous savez, je vais même vous faire une confidence. Il y a 20 ans, je faisais 20 kilos de plus. Je n'ai jamais retrouvé ces kilos en trop. Tout ce que je propose, je l'ai essayé et ça marche. Ça a marché pour moi et ça marche aussi pour les autres. Merci. 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 Merci.